La justice, c'est une justice qui a été influente, mais aussi la justice qui a été faible. Est-ce que le gage, en tant qu'exécutif, doit-il normalement être acteur qui a été en justice ? La fatalité, c'est le président Abdelavad qui disait aux magistrats, « Vous voulez votre indépendance, prenez votre indépendance. » Le magistrat aime votre indépendance, mais il faut qu'il y ait une indépendance financière. Ils ne sont pas en train de travailler, ils ne sont pas en train d'exécutif. Mais il faut que les gens sachent que le pouvoir, exécutif, législatif, judiciaire, Il faut que les gens sachent qu'il y ait un rapport, qu'il y ait un rapport, qu'il y ait un rapport, qu'il y ait un rapport. Parce que aujourd'hui, si on a failli un salaire, il est exécutif, législatif, judiciaire, Mais où est-ce que vous pouvez les faire ? La faille, c'est le fonctionnement du récord, exécutif, c'est le fonctionnement du récord. Les députés, ils ont voté les lois et les magistrats, ils ont appliqué le code pénal, le code de procédure pénale, et ceux qui ont beaucoup de codes environnementaux, et ceux qui ont beaucoup de codes de la presse. Ce sont des députés qui ont voté. Donc, il n'y a pas d'implication ou d'un partenariat dans le pouvoir. Il n'y a pas d'implication. L'indépendance totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. La justice n'a pas d'indépendance. On dit qu'il n'y a pas d'indépendance. Mais, comme il y a des juges ou des magistrats, qui n'ont pas d'implication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication. Parce qu'il n'y a pas d'implication. Il y a des juges qui ne sont pas la règle. L'exception, c'est peut-être qu'ils ne veulent pas d'indépendance. Et si ils veulent d'indépendance, ils ne veulent pas d'indépendance. Ils ne veulent pas d'indépendance, ils ne veulent pas d'indépendance. Et c'est ce qui est le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont une justice. Il y a d'autres personnes qui ont une justice. Il y a des dossiers politiques. Très souvent, il y a des dossiers politiques. Mais combien de fois et combien de dossiers ils peuvent traiter dans le tribunal du commerce, par exemple. Il y a deux dossiers qui sont traités par un citoyen lambda ou un détenu de droit commun. Peut-être qu'il y a des longues détentions, Il y a des détenus qui sont traités par rapport à ce qu'ils sont. Mais il y a une indépendance de la justice. Dans le conseil supérieur de la magistrature et de l'UNIMEL, il y a des consultations à domicile. Il faut qu'ils prennent en tant que magistrats. Il faut qu'ils prennent en tant que magistrats. Ce n'est pas un non-magistrat. Il faut qu'ils ne savent pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'un de maïs. Il n'y a pas de menace. Il faut qu'ils aient des décisions. Ils ont un métier qui sont d'exercés depuis des dizaines d'années pour certains. Mais tout cela est important que les gens ont fait. Ce que je parle de la conclusion assisie. Parce qu'ils ont des conseils, par exemple, des sachants, qui ne sont pas seulement des savants qui vont lire, qui vont les pratiquer. Et on sait que les gens peuvent être assisés et conclussés à ce que nous devons faire. On l'a dit, mais on l'a appliqué. Et puis, on continue à gérer notre justice. Mais surtout, on peut avoir confiance sur le justice. Aujourd'hui, combien de Sénégalais ont un avocat qui peut parler ? Alors que chaque jour, il y a une cohorte à l'université, il y a des étudiants qui sont à l'université, il y a des étudiants qui sont à l'université, mais il y a des étudiants qui sont à l'université, pour pouvoir combler ce gap que nous remarquons. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit avec la justice qu'il y a un avocat. Tu dois pouvoir avoir un avocat régulièrement à tes côtés, ou un avocat qui peut consulter, mais surtout, aujourd'hui, tu es venu à signer un contrat avec les autres. Mais il faut qu'il y ait un avocat qui s'appelle, qui s'appelle, attention, la clause 8, je ne suis pas d'accord, mais on va regarder, quand tu as signé un contrat, tu as signé un contrat car tu ne sais pas ce qu'il y a des contrats, tu sais que les virgules sont à l'université, car les virgules sont à l'université, car ils sont à l'université, et les autres ont un autre sujet. Mais est-ce qu'il y a une culture en tant que Sénégalais? Non. Il y a des raisons, mais il n'y a pas d'accord avec un avocat, il n'y a pas d'accord avec un conseil juridique. aujourd'hui, il faut avoir des boutiques de droit, qui sont des plus grandes dans le Sénégal. Il faut dire que les citoyens qui peuvent avoir, n'ont pas besoin de l'un des gens, ou de l'un des gens qui peuvent aller dans cette boutique de droit. C'est ce qui est le cas, c'est qu'il y a des conseillers juridiques, des gens qui peuvent s'occuper par leur spécialisation, et qu'ils peuvent les orienter par rapport à ce qui est. Peut-être que c'est ce qui est possible, on va aller à un moment, pour aller dans des cas, ou pour les gens qui ont porté plainte, il y a des négociations, les négociations pénales, on a vu, on a vu, on a vu, il y a des millions, il y a le cas de, comment il s'appelle, Doro Gueye, mais on va aller, nous pouvons vous dire, que l'avancée que vous avez à l'autre, il y a des boutiques de droit, vous savez, peut-être que nous, c'est-à-dire, djubole, ou qu'on a dit, djubo, vous savez, d'autres, nous devons aller dans les tribunaux, 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 alors qu'il y a des possibilités, nous devons aller dans les tribunaux, non seulement, ça permettra, de désengorger un peu, les bureaux des juges, et autres, parce que, nous devons aller dans les dossiers, peut-être, mais, au moins, il y a des situations, qui peuvent régler, dans les cas, d'où il y a des conflits. Oui, donc, on est là, peut-être, Sous-titrage Société Radio-Canada